voilà bonjour bonsoir ça dépend de l'air à laquelle vous suivez de partout très chers abonnés bien au monde à la biseau de partout beaucoup à la biseau à angola beaucoup plus n'a pas abonné la biseau à angola au monde à la canna biseau de partout tout peut-être merci pour vous allez toujours fidèle sur l'actualité 26 tv place au wapi nous allons parler d'un sujet au wapi au sein du m23 moi non on n'a qu'il déjà coupé ça m'a moins un peu trop et puis certaines personnes pour on sait peut-être qu'elle n'a pas pour ça la théâtre oui beaucoup ça l'a vu beaucoup bien et surtout pour ça qui jale et l'eau pour n'a pas un autre pour ça qui jale et l'eau et qu'on est là en train de soutenir que le président de la république alors que le réalité sur le terrain on ne dit pas nous allons vous présenter nous allons vous présenter le président de la république parce que certaines personnes alors que le président de la république alors que le président de la république est en train de mettre mal à l'aise l'armée m23 parce que plutôt le rebelle m23 excusez-moi en ce moment qu'est ce qui se passe réellement nous allons vous parler mais il y a un sujet vous voyez le m23 que vous voyez là vous voyez le m23 que vous voyez là pour nous penser que nous allons vous déstabiliser renverser désorienter la population pour nous soutenir parce que tant que l'on va avancer tant que l'on va avancer la population est là en train de soutenir le président de la république pour nous voir que nous allons vous aider donc sous-sousi na bangwez ali le président de la république a échoué léngé mou kon dengi Kabille a échoué le président a échoué pou kébaye banakou sa la différence mou kon oye kouye banakou koudifférense oye kouye banakou koumimisati seke dina c'est Kabille a mimali kolo parce que Kabille avait l'idée était presque prêt de vendre la république démocratique de kongwen y pa yabou occidento et loko y tika la ki na Kabille les alaki kakato mou na kak kibéna république de kata nga C'est pour cela que vous remarquez Très chers abonnés Le 1-23 Aujourd'hui Comme vous voyez le problème En réalité Le problème Avec le leadership Avec le leadership Quand vous voyez le problème Quand vous voyez le problème Vous avez le droit Vous avez le droit Vous avez le droit Alors qu'il est en train d'oublier Il y avait des gens Qui ont le droit Qui ont le droit Mais ils ont le droit Qu'est-ce qui se passe Réellement au sein du 1-23 AFC Je vous ai dit ici Que non Depuis que le président De la république Félix-Antoine Tisséke Il y avait pris la décision Il y avait le droit Mais il y avait le droit Même les occidentaux Ils sont très à l'hésiter Il y avait le droit Tout ce que Félix-Antoine Tisséke Est en train de faire Il y a eu Je vous remarque Que je suis très agité Depuis que mon Je vous ai dit Je vous ai dit Je vous ai dit Que vous protégez Le président de la république Pour nous Je vous ai dit Que vos mercenaires Anglais Je vous ai dit Que vos mercenaires français Pour Que vous protégez Le président De la république alors que non, ce sont des agitations. Depuis quand la RDC a très à l'aise avec les Américains ? Depuis quand la RDC a se confié dans la France ? Parce que nous le savons très bien. Aujourd'hui, le problème que nous voyons à l'Est de la République, il y a des complices. Il y a des déstabilisés le pays. Il y a des déstabilisés pour financer le M23, pour financer le Rwanda. Parce qu'en ces moments, depuis que Kagame avait fait la déclaration de combattre la RDC, il y a des déstabilisés pour la France. Il y a des déstabilisés pour la France. Il y a des déstabilisés pour la France. Parce qu'il y a des déstabilisés pour la France. Non ! Mais si tu sais que nous prenons le mézé pour attaquer le Rwanda, il y a des déstabilisés pour la France. Il y a des déstabilisés pour la France. Comme ce fut le cas de Makenga et Bosco Tanganda. Au sein du M23, depuis que nous avons eu la déclaration, nous avons eu la déclaration pour diriger le M23. Mais certaines personnes ont eu le rôle de théâtre, certaines personnes ont eu le rôle de l'aventure. alors que l'histoire est vraie, l'histoire est réelle. Alors que ce sont des choses vraies. Très chers abonnés, Corneille n'a, depuis qu'il était parti, réjoindre le M23, on a pu remarquer et nous avons eu la déclaration pour dire que nous sommes à quelques kilomètres de Kinshasa. Depuis, nous avons eu la Corneille qui nous a quitté. Nous avons eu la révélation pour vous informer, pour vous dire la vérité. Corneille ne mettra jamais ses pieds dans Kinshasa. Corneille ne mettra jamais ses pieds dans Kinshasa. Au contraire, au contraire, au-delà de Kone bona sebante, au-delà de Kinshasa. Quand tu croisons, vous-même, vous ne можете pas que ça. au-delà de Kinshasa, depuis que la guerre a commencé, Corneille n'a, Bertrand Bissu, le amba sultan Kinshasa, ils ont peur parce que le F Iran YES est les Wazalens avancent très bien au front. Le FRDC, les Wazalens, va repousser davantage. Parce qu'ils n'ont pas au sein du M23. Ils vont essayer de démentir tout ce qui se dit, tout ce qui a été publié. Oui, parce qu'ils ont été publiés. Ils ont été publiés. Ils ont été dévoilés. Mais la personne qui a publié leurs informations, sur la même personne, il est le mieux placé. Il a publié les informations pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de souci. Parce qu'il n'y a pas de souci. Pourquoi? Cornel n'avait pas la tout prix dirigé. Sultane Maken, il n'y a pas de souci. Bertrand Bissim, il n'y a pas de souci. Déjà, au départ, au début de toute chose, Cornel n'avait pas d'autres qui se trouvent. Voir même qu'on s'imposait dans l'ordre de Bertrand Bissim. C'est ça. Et puis, il y a une nouvelle qui vient de tourner. Colonel Kaina Innocent, bienvenue à l'AFC M23. Il y a un massacre de la population, il y a une population qui est la plupart. Il y a un homme qui est libéré, qui est innocent. Il était libéré. Mais aujourd'hui, il est libre au sein du M23. mais la communauté internationale de se dire pour la communauté qui est complètement La communauté internationale de se dire qui est ministre la communauté qui n'était pas dans le prison dans le prison qui doit avoir sa zones. Non. Les colonels qui ont été terrorisés la population, les colonels qui ont été massacrés la population, ils sont des bêtises, ils sont quasi contre la population. Mais une personne qui est libérée et puis jugée innocent. Vous voyez un peu comment est-ce que la communauté internationale les Occidentaux, ils sont condamnés, et puis ils sont condamnés, ils sont condamnés de tout ce qui se fait à l'Est de la République, et puis tout ce qui se passe au Rwanda, ils sont en train de prendre ce qu'ils sont en train de prendre. C'est la France. Les États-Unis sont en train de aller à la base et ils sont en train de aller à l'Est de la République. Oui, je vous dis, ils sont en train de aller à la base. Ils sont en train de aller à l'Est de la République. Pourquoi on a publié, dans la groupe, dans la République, dans la République, dans la République, il a publié, il a publié, il est à 20 km de la République. Je vais vous expliquer pourquoi on a tendance, il a intimidé la population. Alors que, miso, tu ne l'as pas misé, il a un exemple, les États-Unis sont en train de aller à l'Est de la République. Je m'explique. 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 Ce monsieur est sous sanction de l'ONI depuis 2016. Ses avoirs ont été gélés et il lui est interdit de voyager. fruits du brassage, mixage de Kagame et Kabila de vilaines graines la photo que vous voyez là autopostée, il y a beaucoup de monde le monsieur en question il est sanctionné par l'ONU depuis 2016 même il a bien il y a eu un soutien 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 pour me dire que ce qui dit il y a eu un mercenaires américains pour me protéger pour me garder clairement est-ce que tu peux me dire si réellement on a la bonne mémoire il y a eu un soutien il y a eu un soutien garde républicaine il y a Kabila à l'époque il y a eu un soutien il y a eu un soutien et puis l'armée sur 100% tu peux me dire il y a eu un soutien il y a eu un soutien pendant le régime de la police Joseph Kabila il était entouré avec des militaires vous allez voir que ce sont des toutis rwandais dans 4 armées congolaises dans l'armée congolaise à l'époque de Joseph Kabila il y avait plus de 90% des toutis rwandais au sein de l'armée il y a même la garde républicaine a protégé Hippolyte Kanambe Kazemere il y avait plus de 90% des toutis rwandais au sein de la garde républicaine pendant le régime de Hippolyte Kanambe Kazemere Corneille il était sous-informé quand il disait qu'il y a de FDLR au sein de la garde républicaine il était sous-informé il a fallu demander à des personnes au WAPI de mieux informer pour qu'on va faire relater pour faire comprendre qu'on s'est trompé et qu'il y a un chef dans l'élection il était en train de se tromper à chaque fois il s'est trompé il s'est trompé il s'est trompé et il continue à se tromper jusqu'à présent il y a une photo on m'envoie une photo pour me dire que non il y a un FDLR mais il y a une armée il y a RDC je me pose la question excusez-moi je me suis posé la question je me suis dit est-ce que réellement il y a des Congolais conscients ou soit ce sont seulement la plupart ou soit ou soit ou soit ou soit pensez-vous réellement que ce qui peut prendre un FDLR dans l'armée il y a un FDLR 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 dans l'armée vous voyez comment il y a des contradictions au sein du M23 de l'autre côté il y a un FDLR 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 c'est ça aussi la morale des Occidentaux ils cherchent à tout prix il faut fragiliser Tisekedi mais Tisekedi dans ce moment il est difficile de lui faire fragiliser Tisekedi dans ce moment il est difficile de fragiliser Tisekedi en ce moment Tisekedi dans la position d'attaque en ce moment Tisekedi a des décisions ou il va puis quel que soit votre rang quelle que soit votre stratégie il est impossible que Tisekedi puisse céder à la pression des Occidentaux à la pression de la France il y a un FDLR ouais si c'est pour l'Ikraine vous allez voir tout le pays européen qui a soutenu l'Ikraine pour combattre la Russie si c'est pour les Kogos ton Keïta va s'élever pour dire que les Oisalens ne cessent de milices yeah les Oisalens ne cessent de milices il ne faut pas intégrer les milices au sein de l'armée il ne faut pas intégrer collaborer avec le FDLR qui vous dit que non on est en train de soutenir les FDLR les Congolais ont pris conscience de se battre pour leur pays pour leur patrie nous avons fait un FDLR nous avons fait un milice nous avons fait un fait un milice nous avons fait un cela je vous dis que non la confusion ou yu kote li bango la confusion ou yu kote li bango au sein na kat yabaz nan bango ya M23 AFC c'est une manière de nous faire croire que non batouana kalamin nite bako kabouana kalamin nite tu ou koumou la bango bako panzana tu ou koumou la bango bakabouani mais nous regrettons des actes visibles des occidentaux parce que bas occidentaux badali batou et déjà dans la spiritualité sont qui derrière yu moutou déjà mpou koumikou lia ou makou 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 lia pour sans dire cela veut dire que non même spirituellement tu es faible alors cela veut dire quoi en ces moments ceux qui ba occidentaux tu yu kibangot trop mi ko yu kabang cela veut dire que non nous allons devenir faible nous devons boycotter tout ce que les occidentaux va koum sa mission parce que les occidentaux nous poussent à aller négocier chose que non nous devons refuser cela veut dire que non même spirituellement tu es allé fort bravo à nous les congolais bravo à nous les congolais bravo au peuple les congolais bravo à notre président de la république parce que parce qu'il est fort spirituellement et puis physiquement pourquoi ils ont sanctionné sultan sultan il savent confusion et konmikoko takats la ban konmikoko lukako divise ban konmikoko lukanden pour accepter dialoguer avec les M23 pour lukomilabi son fruit à brassage mixage en régime passé lukomilabi 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 de militaires qui sont là au lieu d'encadrer la population de militaires qui sont là qui sont là à bout portant sur la population de militaires et puis de militaires en question qui sont là la langue qui sont là on ne comprenait pas on a été mètre d'accepter les politiques qui sont là dans notre pays tout ça c'était l'imposition des occidentaux c'est pour cela cette fois-ci même si tu sais qu'il y a du pas nous allons voter celui qui est congolais du père et du mère plus question des étrangers dans notre pays je vous dis plus question des étrangers merci de nous avoir suivis